bonjour donc on va continuer s'il vous plaît notre démonstration concernant les listes d'affichage comme on gagne ces charges donc dans la première fois on a vu l'élément combo box on a vu list box dans cette partie on va voir ce qu'on appelle les list view les list view c'est un contrôle d'affichage il nous permet d'afficher les données où il y a une multi colonnes dans la list box qui est en affichant sur la forme d'une colonne dans la list view on peut afficher avec les éléments d'affichage sur la forme de plusieurs colonnes c'est quoi d'accord bien sûr pour notre cas s'il vous plaît pour d'accroître dans la list view on a deux façons soit la list box soit le contrôle combo box soit le bouton ensuite on a plusieurs façons qu'on a créé soit de manière dynamique par code soit en utilisant le mode design c'est quoi d'accord le mode design c'est qu'on a partir de la boîte à outil on peut utiliser l'élément l'élément va être créé d'une manière dynamique via le concepteur de code c'est quoi d'accord et bien sûr ou bien qu'on a créé d'une manière dynamique on a créé par code c'est d'accord il faut éclairer on peut diseiller la list mondial turn fortune, cette table c'est quoi on a mon test view a quand même n'étique la list visINGS par exemple on a fait un spawn après il faut doctorate à dış explierons le boutons avec ce ma vie voilà pourquoi il faut on a créé cette manière dynamique au sein de la list interview et ce n'est pas Donc, on a fait un peu de 5e mèvres. On va faire un peu de même. Donc, on a fait un petit bouton. Ça va vous permettre de créer ce object. Alors, on fait le cycle de ces deux vidéos. Il va vous permettre de créer un instant. Un instant. Un instant. Donc, on va vous mettre un petit bouton. Mais après, on va vous mettre la position. On va vous mettre la position. On va vous mettre la position. Le coordonnées. Le nombre. Le nombre. Le background. Le font. Et ainsi de suite. Une fois que vous créez. On va vous mettre la position. C'est ce que vous avez. On va vous mettre la position. On va mettre la position. Et puis, on va vous mettre la position. Et puis, on va mettre la position. On va mettre la position. Bien sûr, vous avez l'air. Sau smaller sur l'organisation. Enfant ce hier. Ved, on va mettre l'organisation. C'est le commandement. Une nouvelle que j'voque les gouvernants. Oui, Örlo. Donc. Pour vous montrer comment ça a fait. C'est parti pour la manipulation du studio, comme vous l'avez vu ici, une fois qu'il est en anglais, vous pouvez cliquer sur la fenêtre ici. Vous pouvez cliquer sur la fenêtre. Ce qui est spécifique ici, vous pouvez ajouter quoi ? Ajouter les couleurs. Et ensuite, vous pouvez ajouter les élémentaires qui vont se faire. Vous pouvez choisir le mode assist, assistant. Et ici, l'option vidéo, c'est très important. Je vais choisir l'option vidéo, comme le détail. Je vais acheter le détail. Donc, c'est parti pour cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur la programmation. On peut créer des objets d'un autre façon. Soit. On mode design. C'est-à-dire qu'il y a une boîte en anglais. Sans problème. C'est parti. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est génére. C'est parti. D'ailleurs, il faut décérer que les couleurs en avons exécut les éléments qui sontinanderli. C'est parti. D'accord. Héctor, une partie de ce code basait. Quelque faite? 1, je vous montre que c'est le contrôle de la liste de la liste, le contrôle, le contrôle, il n'a pas de plus en plus donc nous hacemos un numéro, on a créé un numéro qu'on a créé de la liste box, on a créé un numéro qu'on a créé un numéro d'un autre numéro, on va cliquer le projet, on va cliquer le numéro un numéro qu'on a créé on va nommer le démo On se dit FHM. On se dit FHM. FHM. Il est... Il est... Il est bon. Il est bon. Il est bon. Voilà. FHMGMB Il est bon. C'est le class qui nous a mis en place dans le objet. Nous n'avons pas le design comme nous l'a dit. Nous n'avons pas le design ici. Mais on n'a pas besoin de contrôle des formules. C'est le class qui nous a mis en place dans le studio. Définite un peu de partie. Je vais vous dire que c'est facile. C'est facile. C'est facile. Définite un peu de partie. C'est possible. C'est une classe qui nous a mis en place. Ceci n'a pas la classe Homme. C'est facile. Je sais. On s'en foutons ici. Vous allez apporter. C'est facile. Ilıkatour. Il y a la classe Homme. C'est une classe automatique. Il y a l'appéndose 1. Il y a la classe Homme. Il y a la classe Homme. C'est un item à la classe Homme. Il y a 1. Et pour une fois. Il y a l'apporté une seule objette. C'est l'objectif encore le métier. C'est l'objectif encore. C'est la forme. FFM. C'est le nom. C'est le nom. C'est le texte. Et c'est le texte. Pour le temps, je vais vous donner. Si je n'ai pas de réparation. Donc, je n'ai pas d'écrire mon design. Je n'ai pas d'écrire mon design. Je n'ai pas de list view. Je n'ai pas d'écrire le list view. Décement. List view. Voilà. et un peu plus, j'ai fait un peu de forme de design, j'ai voulu vous dire que je ne sais pas, il faut trouver un peu plus, j'ai fait un peu plus qui nous a fait deux pour avoir un des 3 bits, l'article n'a fait des 3 bits, c'est pas à un autre 2, il faut qu'on a l'air, je vais vous montrer que je suis un 3 bits comme des 4 bits tous les 3 bits, il y a 3 bits, les numéros, les numéros, On a des objets graphiques, comme l'on appelle listview 1. C'est un attribut de la classe frm listview, ou provide, c'est un capsule. C'est-à-dire qu'on a fait l'application de la classe 3. Format 1, c'est-à-dire que l'on a fait l'application de la listview 1. Pour d'autres fenêtres, on va voir quelles sont les différentes façons que l'on a fait. Bien. Donc, à ce moment-là, on a déclaré. Initialiste compétit à ce moment-là, on a écrit l'instance de la liste 1. C'est-à-dire qu'on a dit que la liste 1, c'est l'objet de la liste 1. C'est une instance de l'objet qu'on a obtenu de la liste 1. C'est un constructeur qui permet de construire un objet de liste 1. C'est-à-dire qu'on a créé un format, c'est un format de l'objet, c'est un format de l'objet. Par la suite, on a initialisation. On a le dis-à-dire qu'on a du plus de la position en cours ou la mémovésie, il faut avoir la loi de l'objet, le code en mode assist. Voilà. C'est-à-dire qu'on a utilisé le code en mode assiste. Alors comme vous le remarquiez, c'est la scroire, c'est la scroire. on peut aller voir comment on a réglé on va voir la première fois on a réglé ici on a réglé on a réglé fm list view on a réglé on a réglé on a créé un peu de l'alouette et tout ça on va faire on a réglé les éléments de la formulation on a réglé on a réglé la réglé à la réglé on a réglé ce n'est pas parcourire on va voir les besoins on va essayer de vous contrôler on va essayer de vous au point on va voir les besoins en tout cas sur les formules de la pratique c'est le travail donc on va essayer de la formule de la pratique on va parler à Sarkaz Alors, on le dit, ça arrive. Nous avons besoin de faire un desams d'applications. On l'application, on l'application. On l'application. On l'application, nous commençons l'application qui est. on va faire la vidéo, on va remettre le nom de la couronne merci à vous d'accord on va remettre le nom de la couronne on va remettre le nom de la couronne c'est ça c'est un exemple on va réviser ici 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 c'est un exemple et c'est un exemple 1 jusqu'à 10 jusqu'à 10 jusqu'à 10 c'est ça nous voulons c'est un exemple d'un exemple de la couronne on va mettre la couronne la couronne et la couronne la couronne et après nous devons mettre la gestion des étudiants d'abord C'est une démonstration de cette vidéo. Donc, si vous voulez, je vais vous donner un petit rappel sur la notion d'objet. C'est ce qu'il y a de l'objet. C'est ce qu'il y a de l'objet. C'est un cycle de vie. C'est ce qu'il y a de l'objet. C'est ce qu'il y a de l'instant. Il y a un instant. Il faut l'initialiser. Il faut changer l'état de dialogue. Et ainsi de suite. Mais on peut le détruire. On peut le rajouter dans la collection des contrôles. Il y a des formules qui sont affichées. A. 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 Il y a des formules d'appliable deā. Il y a des formules d'objet, Et Ce sont des collections de l'ensemble du contrôle C'est des list books Les text books Les text books Tous les gens ont été appelés Tous ces gens sont des objets Alors, les gens ont été appelés à ce qui nous a besoin Ces mots sont appelés le contrôle Ce qui veut dire que tous les gens ont été appelés une collection du contrôle Merci d'avoir fait Et tous les formules ont été appelés une collection du contrôle Tous les group books jusqu'à ce qu'il y a son propre collection de contenu. Donc ici, dans le commentaire, il n'y a pas d'exécution, je ne vais pas d'afficher la liste. Oui, je vais vous créer. Je ne vais pas d'afficher la liste. Je ne vais pas d'afficher la collection de contenu de la liste de la formule. Voilà. Merci d'accord. Et maintenant, il y a tout à l'heure. S'il vous plaît, c'est une méthode, par exemple, initialis components. C'est un fonction, c'est un fonction, c'est un fonction. C'est un fonction, c'est un fonction et un contenu de l'apprent en la formule. Alors, où est-ce que nous envoyons-nous-la ? Ceci, initialis components. C'est un méthode d'ailleurs la classe FFMListU d'accord c'est de créer et d'instancer les objets il faut qu'à choisir lors de la construction d'un objet d'un objet FFMListU